N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Le Sénégal, également appelé pays de la Teronga, est une contrée située en Afrique de l'Ouest et réputée pour son hospitalité. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire découvrir le Sénégal comme si vous y étiez. Voici 99 choses que vous ne verrez qu'au Sénégal. La religion occupe une place importante au Sénégal. Plus de 95% de la population est musulmane et le pourcentage restant représente les chrétiens et les animistes. Les foyers religieux y sont également très puissants avec différentes confréries, Mourid, Tidiane, Laïenne. Les musulmans et les chrétiens du Sénégal vivent dans une parfaite harmonie. D'ailleurs, ils s'envoient de bons petits plats à l'occasion d'événements religieux majeurs comme la Pâque ou la fête du mouton. Bien que le français soit la langue officielle du pays, c'est le Wolof qui y domine. Il s'agit d'un dialecte maîtrisé par plus de 80% de la population. Quant aux français, il est plus courant au niveau de l'enseignement, de l'administration et dans le monde des affaires. Les daharas ou écoles coraniques sont des institutions traditionnelles où les jeunes musulmans acquièrent les bases de l'éducation religieuse et spirituelle. On y trouve des enfants âgés de 2 à 3 ans, des adolescents et aussi des adultes. De nombreuses ethnies cohabitent dans le pays de la Teranga et celles-ci vivent dans une parfaite entente. Les plus célèbres sont les Wolofs, les Serères, les Peuls et les coulisses. L'une des particularités du Sénégal, c'est que ses habitants ont traditionnellement pour coutume de manger tout en étant assis par terre. Pour ce faire, une nappe ou une natte est souvent utilisée. Le riz aux poissons est le plat national du pays. Préparé à base de riz, de légumes et de poissons frais, cette recette emblématique est très appréciée pour son goût exquis. Au Sénégal, le riz s'incruste dans les repas du quotidien et se consomme tous les jours, notamment à l'heure du déjeuner. D'ailleurs, selon les données de la FAO, la consommation en riz est de 90 kg par habitant. Au Sénégal, le petit déjeuner aussi est hyper important. Les familles préparent en ce sens de la semoule de miel au lait caillé, de la bouillie de perles de miel ou des beignets. En version salée, vous avez le droit à plusieurs types de sandwichs, pains au thon, spaghettis, lentilles, etc. Sans oublier l'influsion de kinke liba ou encore le fameux café touba, qui est typiquement sénégalais. Le bisap est considéré comme le jus national au Sénégal. C'est une infusion de fleurs d'hibiscus séchées qui est servie après le repas. Au Sénégal, on trouve des tanganas, qui sont des gargotes, symbole du street food. Les citoyens aiment y prendre leur petit déjeuner et dîner. L'avantage, c'est qu'on peut y manger à petit prix, moins d'un euro. Et la quantité y est souvent au rendez-vous. Il y a aussi dans ce pays ouest-africain une ville nommée Saint-Louis. Considérée comme la plus belle ville au Sénégal, elle regorge d'une immense richesse historique et culturelle. Elle est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et compte de nombreux bâtiments historiques. La forêt de la Casamance, qui s'étend au total sur 30 000 hectares, est connue pour ses essences d'arbres rares, notamment le bois de rose, qui est très demandé à l'étranger. On ne peut parler du Sénégal sans citer la fameuse île de Gorée. Cette île du Sénégal a joué un grand rôle dans le transport des esclaves entre le XVIe et le XIXe siècle. Désormais devenue un lieu touristique, elle compte des endroits marquants de l'histoire coloniale, comme la maison des esclaves, ainsi que la porte allée sans retour. Au Sénégal, il y a le lac rose, qui arbore une teinte rosée et qui peut changer de couleur suivant la saison. Ce phénomène n'est pas le résultat de la pollution comme on pourrait le penser. Il est simplement dû à la forte teneur en selle de l'eau. Le spectacle aux alentours est fascinant avec les nombreuses dunes de sel, les hérons et les flamants roses. On trouve aussi au Sénégal le phare des mamelles qui se trouve à environ 4 km de la pointe des Almadis, à Dakar. C'est l'un des phares les plus puissants d'Afrique. Pour les adeptes de la vie nocturne de Dakar, il y a les Almadis. On y trouve de nombreuses boîtes de nuit, d'immenses centres commerciaux ainsi que des hôtels de luxe. Une ambiance qui selon certains contraste clairement avec le reste du Sénégal. Un rufisque à 30 km de Dakar se trouve Diamniadio, une ville futuriste conçue pour atténuer l'encombrement résidentiel et commercial dans la capitale sénégalaise. Centres d'affaires, hôtels, universités, hôpitaux, quartiers d'habitation, etc. Tout est imaginé pour rendre la ville attractive. Au Sénégal, il y a des villes religieuses comme Touba qui comportent une grande mosquée et qui est la cité des Mourides, une confrérie musulmane. La ville accueille chaque année des millions de disciples venus du monde entier pour le pèlerinage lors du Mangal de Touba. Le Sénégal compte aussi de nombreuses villes qui sont le fief de la confrérie des Tidiane. Il y a Tivahouane, Medina Bey et Endisya San. Chaque année, chacune d'elles célèbre le Gamou qui commémore la naissance du prophète Mohamed et réunissent des milliers de fidèles. Le fleuve Sénégal, long de 1790 km, borde le pays et se jette dans l'océan Atlantique. Celui-ci arrose le pays, le Mali, la Mauritanie et la Guinée. Le Sénégal compte un parc d'oiseaux qui date de 1971 et qui a une superficie de 60 000 hectares. On y repère une large variété d'oiseaux, flamants roses, égrettes, vautours, spatules, ouas de gambie, etc. Il existe aussi dans le pays un autre parc naturel qui est celui de Nyokologoba. Ce dernier renferme de nombreux animaux sauvages comme les lions, les léopards, les singes, les crocodiles et d'autres animaux sauvages. Au sud de Dakar, vous trouverez la ville de Humbourg qui s'inscrit au cœur d'un grand port de pêche. C'est une ville touristique où il y a de nombreuses pirogues colorées et une mer riche en espadons, thons et marlins. Parmi les richesses du pays, on note l'or de Sabodola, ce dernier étant un site niché au sein de la région de Kédougou. A ce jour, les réserves de la mine sont évaluées à 90 tonnes d'or métal. Le Sénégal est un acteur principal de la culture d'arachide au niveau mondial. Il est d'ailleurs l'un des principaux exportateurs d'arachide. Si pour certains, le manguier est un arbre quasi inconnu, au Sénégal, il demeure très domestiqué. Ainsi, on note parfois d'énormes et imposants manguiers logeant les cours des maisons ou encore les rues. Le Sénégal dispose du plus grand complexe mégalithique mondial avec ses cercles mégalithiques. Dispersés entre le centre du Sénégal et de la Gambie, ces derniers font partie du patrimoine de l'UNESCO, bien que l'objectif de ce site reste encore un mystère. Au Sénégal, il y a aussi ce qu'on appelle la Grande Muraille Verte. Comme son nom l'indique, ceci est un mur de végétation destiné à stopper l'avancée des déserts du Sahel et du Sahara. Dans le pays de la Teranga, vous trouverez un baobab sacré niché au cœur de Nianing et dont le diamètre dépasse 32 cm. Celui-ci se trouve précisément dans la forêt des baobab de Nianing et est considéré par les habitants comme un arbre protecteur. Les habitants du Sénégal vouent un profond attachement aux vêtements traditionnels qu'ils portent pendant les cérémonies. D'ailleurs, certains jeunes Sénégalais habitués aux vêtements décontractés mettent un point d'honneur à s'habiller en tenue traditionnelle tous les vendredis. Dans la société sénégalaise, la dot est une condition sine qua non lors de la demande en mariage. Parfois, des sommes exorbitantes sont demandées aux prétendants en guise de dot à la jeune fille. Les montants peuvent avoisiner les 7500 euros dans certains cas. Eh oui, pour le meilleur et pour le pire. Au Sénégal, la culture de l'hospitalité est très développée. C'est ainsi que vous trouverez à l'heure du déjeuner quelques portes de maison grandement ouvertes pour accueillir d'éventuels invités ou picassiettes. Les cérémonies sénégalaises sont bien particulières car c'est l'occasion pour les femmes de mettre en avant leurs tenues et leurs bijoux. En ce qui concerne le baptême, il est célébré une semaine après la naissance de l'enfant. De la bouillie avec du lait cahier est servi le matin et tout le monde est invité. Les femmes sénégalaises ont pour habitude de porter des perles autour des reins ou bin bin, qu'elles soient célibataires ou mariées. Cela est considéré comme un signe de séduction de leur part. Au Sénégal, les encens occupent une part importante dans la vie des femmes mariées. En effet, de nombreuses variétés sont proposées et il existe même des boutiques spécialisées dans la commercialisation d'encens. C'est l'une des principales armes des sénégalaises pour retenir leur mari. Eh oui. Dans la tradition sénégalaise, il est recommandé de verser de l'eau devant la porte de sa maison chaque matin avant de sortir. Ainsi, vous verrez quelques matriarches verser des tasses d'eau devant leur porte car elles considèrent que cela porte chance. Les habitants du Sénégal ont l'habitude d'utiliser au quotidien une sorte de cure d'en qu'ils appellent « sotio ». Celui-ci assure une dentition saine et est vendu à petit prix dans différents coins de rue. Les femmes du Sénégal aiment souvent organiser des tontines entre amis. Il s'agit d'une caisse d'épargne où chaque participante verse une somme de manière quotidienne ou mensuelle. Puis, à chaque fin de mois, un nom est tiré au hasard et la personne désignée empoche l'argent. Dans le pays, la circoncision est une étape essentielle de la vie des garçons. Elle est considérée comme une émancipation sociale qui leur permet de devenir de véritables hommes. Au cours de cette période de retraite, les valeurs telles que la loyauté, le courage et la bravoure leur sont inculquées. Les griots sont des personnages importants au Sénégal et dont le rôle a considérablement évolué au fil des années. Autrefois historiens, conteurs, chroniqueurs et chanteurs, ces derniers assistent désormais au mariage et au baptême. A l'instar des ethnies, la notion de caste persiste toujours au Sénégal. A cet effet, il y a la caste des nobles, celle des griots, des forgerons, des cordonniers, des bûcherons. Parfois, les personnes de castes différentes sont tenues de ne pas se marier ensemble. Bien que cette tradition soit jugée obsolète, elle est restée ancrée dans l'esprit des anciens et est un sujet tabou qui oppose les anciennes et nouvelles générations. Au Sénégal, il y a aussi le faux lion qui se présente sous un personnage déguisé en lion et qui met de la peinture sur son visage. Des spectacles de faux lions sont exclusivement organisés et attirent beaucoup de monde. Ces derniers prennent en chasse les populations qui se prennent au jeu. Gare à toi si on t'attrape. On trouve également au Sénégal ce qu'on appelle le gzoï, qui est une cérémonie de prédiction pratiquée par les ethnies du Sud. Des devins et guérisseurs prédisent les événements et catastrophes qui interviendront au cours de l'année dans le pays. La lutte est le sport national du Sénégal et les lutteurs les plus célèbres parviennent à gagner jusqu'à 150 000 euros par combat. Sport de contact, la lutte sénégalaise intègre aussi la boxe, d'où appellation de lutte avec frappe. Dans le pays, les signards ont une histoire spécifique. Femmes emblématiques du Sénégal, plus précisément dans la ville de Saint-Louis, les signards, dérivés du portugais Sanhoras, sont des femmes métisses, nées de l'union d'un Européen et d'une Africaine à l'époque coloniale. Il est pratiquement impossible d'évoquer la région sans les mentionner. Les transports en commun sont nombreux au Sénégal, mais ceux qu'on ne trouve nulle part ailleurs, ce sont bien les cars rapides. Généralement de couleur jaune-orange-bleu, ceux-ci sont des camionnettes Renault aménagées pour contenir une vingtaine de passagers et effectuant des trajets urbains ou interurbains. Il y a aussi l'autre version de car qui est de plus grande taille et de couleur blanche. Le Sénégal compte un marché populaire appelé le marché de Kermel et qui est classé monument historique. C'est le lieu où on peut lui trouver de bonnes collections de poissons, de fruits et légumes, mais aussi de fruits de mer. Il y a également des artisans qui y commercialisent des objets d'art ainsi que des accessoires traditionnels africains. Le Sénégal abrite le plus haut monument africain qui s'érige sur 52 mètres au sommet de l'une des collines des Mamelles. Fait avec une centaine de tonnes de cuivre et de bronze, le monument de la Renaissance est plus haut que la statue de la liberté et le monument du Christ de Rio de Janeiro. Et on y accède en montant plus de 190 marches. L'édifice représente un homme, une femme et un enfant qui désignent l'horizon avec son doigt. Le pays abrite aussi le musée des civilisations noires dont la superficie est de 14 000 mètres carrés et qui emprunte son architecture aux cases africaines. On y découvre différentes expositions relatives aux civilisations noires. Enfin, notre sélection, typiquement sénégalaise, se termine par le musée de la femme qui est consacré aux femmes du monde entier. Le site se trouve à Gorée et existe depuis 1994. C'était 99 choses qui n'arrivent qu'au Sénégal. Laquelle de ces choses vous a le plus étonné ? Avez-vous envie de visiter le Sénégal désormais ? Dites-nous tout dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Merci. 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 Merci.